En référence à la réunion qui a lancé la plateforme pour le bien-être commun, de tous les Rwandais à Washington, d'ici le 20 mai 2023, le professeur Charles Kambanda a déclaré au public que les responsables de la plateforme avaient rencontré plusieurs pays pour exposer les problèmes auxquels est actuellement confronté le peuple rwandais. La plateforme atteste que de nombreux pays approuvent l'utilisation de la pression diplomatique pour forcer le Rwanda à ouvrir son espace politique. Les dirigeants de cette plateforme, dont l'ambassadeur Ghassana Ejène et le professeur Kambanda Charles, ont déclaré avoir rencontré des chefs d'État de divers pays, dont le président de la ADC, Félix-Antoine Tchidombo. Voilà, voir photos de Ghassana Ejène avec assise le président Tshisekedi et le président ougandais Yoweri Kagoutam Seveni, qui pourraient être les sponsors secrets de la plateforme. Suite à ces constats, cette plateforme suscite les préoccupations suivantes. 1. Concernant la pression diplomatique, dont la plateforme a promis au gouvernement des Congolais et au peuple rwandais qu'elle pourrait user, quel est le rôle du peuple rwandais qui s'oppose au régime de Kigali ? Opposition rwandaise. Quelle est la position de la plateforme au sujet de la manière dont le parti au pouvoir, le FPR, a choisi de traquer le peuple rwandais en utilisant le soi-disant justice visant à faire taire toute opinion critique à son système, en particulier les rwandais qu'il qualifie à tort des génocidaires, des criminels, des négationnistes du génocide, entre parenthèses, ceux qui ont l'idéologie du génocide, aussi bien au Rwanda qu'à l'étranger, comme au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud, au Malawi, au Mozambique, au Gabon, au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Niger, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Danemark, en Norvège, en Suède, au Canada, et bien d'autres endroits. 2. Stratégie et plan de conquête NRA-RPA Parmi les 15 personnes qui ont assisté à la réunion initiale de la plateforme à Washington, D.C., Aucune n'a traversé les forêts de la RDC atteint que réfugiés. Les réfugiés ne sont donc pas du tout représentés. Cependant, on peut supposer que les 15 savent tous que l'histoire du peuple rwandais dans la région des Grands Lacs n'a bonne réputation à raison des tueries en cours par les partis au pouvoir, les FPR. La plupart des habitants de la région ont déjà appris et compris qu'il existe un plan conçu et dirigé par Moussévenie et Kagame pour anéantir les masses, les subjuguer et conserver le pouvoir. Cela est prouvé par de nombreuses années que les deux dirigeants sont restés au pouvoir et qu'on m'aïtu tous ceux qui veulent se débarrasser sans procès ni pitié. Au regard des divers témoignages disponibles et multiples publications sur le Rwanda, on peut dire que Moussévenie et Kagame sont des seigneurs de la guerre qui a ravagé l'Ouganda, le Rwanda et ravagé encore la République démocratique du Congo. Il est maintenant des notoriétés publiques que le Rwanda et l'Ouganda sont derrière la déstabilisation de la RDC, de la RDCongo, et ce pour longtemps encore. Quelle mesure la plateforme qui envisage d'utiliser la pression diplomatique peut-elle prendre pour arrêter les forces NRA, RPA de Moussévenie et Kagame qui tuent et exterminent les populations inocentes, sachant qu'il y a des Rwandais qui soutiennent un tel sinistre plan de la NRA, RPA ? Comment une plateforme sans armes, sans armée, peut résister à une armée aussi meurtrière ? Trois, concertation biaisée. Le prof Kambanda a déclaré qu'il a contacté et informé toutes les associations et tous les partis politiques d'opposition pour leur adresser son agenda politique. Ceci est un pur massange. Il y en a même ceux qui lui ont demandé son numéro de téléphone sans succès. S'il révisite attentivement sa messagerie, il constatera que ce message n'est pas le premier. Où est la vérité, la transparence et la confiance dans cette plateforme ? Quatre, Rwanda-Ouganda M23. Il est maintenant clair pour tous que l'Ouganda et le Rwanda se cachent derrière les rebelles du M23 qui se disent congolais alors que la RDC atteste que les rebelles du M23 sont des Rwandais avec quelques marionnettes congolaises. Comment une plateforme probablement soutenue par Moseveni et des personnalités proches du gouvernement rwandais pourrait-elle utiliser la pression diplomatique alors que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent le M23 ? Quelle est la puissance ou la contribution d'une telle plateforme à la RDC dans la résolution du problème du M23 ? Cinq, représentativité de la plateforme. Si la plateforme veut vraiment la paix pour tout le peuple rwandais, tendre la main et demander de l'aide aux pays voisins est une bonne chose. Mais la chose la plus importante est de toucher d'abord les personnes concernées, notamment les réfugiés, les accusés à tort, les prisonniers, selon les régions et les ethnies dont ils sont issus. Lorsque les gens regardent la photo de la plateforme qui a été largement partagée sur un réseau social, ils se demandent quels critères ont été utilisés pour garantir que les représentations de toutes les régions, ethnies, partis, politiques, etc. sont respectées, afin que tous les Rwandais qui aspirent au bien commun puissent embrasser pleinement la dite plateforme. Six, intimidation des opinions contradictoires. La plateforme a déclaré aux Rwandais que «Celui qui ne veut pas ce que nous faisons, elle serait contre la paix. Elle verrait les conséquences qui en découlent. Cela ne serait-il pas interprété comme une menace à la liberté de penser et à la démocratie, menaçant et réduisant au silence les personnes aux opinions opposées. » Sept, screening des participants. La plateforme a expliqué ses plans lors d'une conférence de presse en ce terme. Nous avons informé tout le monde, y compris tous les partis politiques connus. Ceux qui veulent assister à notre prochaine réunion en Afrique devraient nous écrire. Un screening de chaque participant sera fait pour que les pays avec lesquels nous travaillons sachent que les personnes ont un casier judiciaire vierge. De quel casier vierge parle-t-on ici ? Qui l'a et qui ne l'a pas ? Les 15 initiateurs de la plateforme comprennent clairement qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mis sur des listes noires par certains membres du FPR, notamment parce qu'ils sont autour, pour les faire taire. Comment la plateforme voit-elle comment ces personnes enchaînées si elles sont exclues de la plateforme et ainsi empêchées d'exprimer leurs opinions ? Ne sert-elle pas discriminer une seconde fois ? Et surtout parce qu'elles sont des Hutus éduqués. Comment la plateforme prévoit-elle de parler au nom des personnes qui ont été ainsi lésées afin qu'elles puissent également contribuer et donner confiance à leur communauté et rechercher la paix pour tous, pour tous les Rwandais ? Neuf. À ce qui concerne la controverse au sujet des deux appellations du génocide au Rwanda, le premier génocide est appelé le génocide contre les Rwandais dans la résolution 955. L'ONU qui a commencé le 1er janvier 1994 et s'est terminé le 31 décembre 1994. Ce génocide qui a duré 100 jours a ensuite été modifié par le FPR qui a proposé à l'ONU de l'appeler le génocide contre le Tutsi, le génocide de Tutsi, qui a commencé le 1er octobre 1990 et s'est terminé le 31 décembre 1994. 1550 jours. Cette extension du deuxième génocide est celui qui a fait que et c'est celui qui a fait que les Hutus rwandais se sentent lésés et discriminés, d'autant plus que les massacres des Hutus ont commencé avec l'invasion du FPR le 1er jour d'octobre 1990. Avec un tel conflit dû à la volonté du FPR de mettre la responsabilité de mettre la responsabilité du génocide sur les seuls Hutus, comment la plateforme explique-t-elle à ces pays partenaires comme l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, les pays bas, la France et l'Ouganda que la façon dont ce génocide est vu est utilisé par le régime du FPR n'est pas un obstacle au bien commun qu'ils cherchent pour tous les Rwandais. Que faire et comment pour que tous les Rwandais soient rassurés que le génocide ne sera plus un obstacle au bien commun que la plateforme recherche pour tous ? Notez bien, selon l'article 14 de la Constitution, c'est le génocide que le pouvoir FPR étale sur une plus longue période de 5 ans a motivé la mise en place les jugements Gachacha et les multiples modifications de la Constitution rwandaise. 10. Recherche de la paix par la non-violence. La plateforme dit parvenir à la paix par les moyens pacifiques. La non-violence est la meilleure voie. Est-ce que veulent nos pays nos pays partenaires ? Quels partenaires ? De quel pays ? Alors, que le peuple rwandais continue d'être piétiné par le régime du FPR, la République démocratique du Congo qui est attaquée par le M23 a besoin de l'aide de tous les Rwandais et pris de paix pour vaincre l'ennemi. La paix ne vient pas sans combat. Libérer les ceux de la RDC de la poussée de conquérants Ougandais, Rwandais et du M23 devient difficile. Il faudra des forces militaires car la pression diplomatique fait défaut. Si ces membres de la plateforme ont fui le Rwanda à cause de la violence du FPR, qu'est-ce qui les ramène au Rwanda en toute sécurité sans la pression de la guerre alors que le régime du FPR continue de traquer ses opposants et d'attaquer la RDC sans faire face aux sanctions internationales depuis que la plateforme a raconté les représentants du gouvernement américain les râtire les râtire demander pourquoi les États-Unis hésitent toujours à imposer des sanctions aux organisations et pays impliqués dans la déstabilisation de la région de Grand Lac en Afrique. 11 C'est à travers les guerres la NRA et la RPA ont réussi à arriver là où elles sont aujourd'hui. Ignorer les groupes armés et croire que les précieux diplomatiques est le soeur moyen efficace ou croire que la paix viendra sans combattre contre les envahisseurs de la RDC ne seraient-ils pas ni grosses et malheures diversions ? La plateforme peut-elle fournir un seul exemple où le soeur négociation avec ses groupes armés ont abouti depuis Kampala, Kigali et Keshasa ? Armées mono-ethniques. Tous ceux qui vivent dans la région des Grands Lacs savent avec certitude que l'armée rwandaise est mono-ethnique et qu'elle ne sert pas les intérêts de tous les Rwandais mais une seule personne, Paul Kagame. Pour ces raisons, la plateforme était disposée à dire en termes de pourcentage comment la seule pression diplomatique apporterait probablement la paix en RDC et la démocratie au Rwanda sans une guerre contre ses forces meurtrières. 13. Concernant le groupe armé FDRL, le gouvernement de la RDC a confirmé qu'à ce jour, il a coopéré avec le Rwanda pour éliminer et expulser de son territoire tous les combattants de FDRL. Ce groupe est né de plusieurs groupes qui se sont formés après la défaite de Phare dans une guerre contre la NRA RPA. Il est attendu que cette guerre n'a jamais pris fin. Comme il est bien connu que l'armée rwandaise RPA-RDF est contrôlée par un groupe ethnique, il est également bien connu que le FDRL sont armés qui protègent les réfugiés rwandais au Congo. A plusieurs reprises, le Rwanda a envoyé ses soldats de l'APR-RDF en RDC en 1996, en 2008, en 2012, 2013, 2018, 2022, prétendant s'emprunter aux combattants de FDRL. En réalité, l'APR a été autorisée de les déterminer dans l'anonymat absolu. Pour ces raisons, les questions EQ, quel est le pourcentage de succès que la plateforme attribue aux pressions diplomatiques qui peuvent convaincre la RPA-RDF d'arrêter de traquer le peuple rwandais qui a survécu à ces guerres et d'arrêter brutalement de traquer les réfugiés rwandais et les combattants des FDRL. En cas de refus de négociation par le FPR, au cas où le FPR rwandais refusait de négocier avec tous les Rwandais qui cherchent la paix et le bien commun pour tous les Rwandais parce qu'ils se sent soutenus dans ces objectifs, comment régiront les Rwandais de l'intérieur et de l'extérieur? 15. Défauts des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda. Au fil des jours, la RDC et la région des Grands Lacs sont en danger parce que ceux qui utilisent le Rwanda et l'Ouganda comme mandataires pour s'emparer gratuitement des précieux minéraux et ressources naturelles de la RDC n'ont cessé de donner des armes à l'Ouganda, au Rwanda et au M23. Étant donné que l'Ouganda et le Rwanda n'ont pas été sanctionnés pour faire pression sur eux, à quoi faut-il s'attendre finalement? 16. La plateforme affirme que les pays de la région ne veulent pas d'une autre guerre au Rwanda. Bien sûr, la guerre est mauvaise et personne en veut. Cependant, il est évident qu'il existe des pays de la région des Grands Lacs qui soutiennent la guerre du M23 en RDC. Comment la plateforme convaincera le peuple congolais et rwandais que la pression diplomatique réussira? Quel est le taux de réussite estime que cet outil diplomatique réussisse depuis 30 ans sans effet majeur? 17. Étant donné que la guerre évolue vers Kinshasa, dire à qui ce que dit et au peuple congolais qu'il y aura des pressions sur le Rwanda sanguin ne serait-ce pas les tromper. Cela risque même de mal se terminer car au fil des jours, la communauté internationale fait pression sur le président de la RDC concernant la violation de la démocratie et des droits de l'homme alors que cette même communauté internationale n'est pas disposée à faire pression sur le Rwanda et l'Ouganda. 18. Comment la plateforme expliquerait-elle au gouvernement de la RDC que le Rwanda et l'Ouganda cessera d'attaquer d'attaquer le Congo et d'aider le M23 par la pression diplomatique alors que la RDC demande exercer cette pression diplomatique sans effet depuis l'invention du M23, son mouvement le M23 et les pays qui le soutiennent poursuivent sans coup férir leur guerre de conquête dans leur plan d'occupation de la République démocratique du Congo. 19. Le chaos parmi les réfugiés rwandais. Si la pression n'a pas empêché le gouvernement de Kigali de semer le chaos parmi les réfugiés rwandais à travers les pays africains et dans le monde, que fera-t-il sans efficacité quand le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni continueront de menacer la République démocratique de Kisekedi contre les stratégies et les tactiques du FPR? Autres les Rwandais qui rentrent chez eux après des négociations en Tanzanie, des personnes invitées dans les réunions en Ouganda au cours de ces dernières années ont été tuées tandis que d'autres ont été arrêtées et envoyées à Kigali. Quel est le niveau de sécurité que la plateforme garantit aux personnes qui envisagent d'assister à sa prochaine réunion prévue en Afrique? Quels sont les stratégies envisagées si le FPR et les agents de Kagame devraient déployer leurs tactiques habituelles et troubler la sécurité des personnes qui assisteront à cette réunion? 21. Quelle direction de plateforme prendrait-elle pour résoudre le problème de prisonniers d'opinion et de prisonniers politiques? Et comment peuvent-ils également être inclus dans ces réunions? La place c'est-elle si l'ONU et la communauté internationale sont disposées à résoudre le problème de la justice qui a entravé la réconciliation des Rwandais parce qu'il y a des responsables des Rwandais qui ont commis des crimes contre l'humanité mais qui n'ont jamais été poursuivis ni même inquiétés? 21. 22. Quelle est la position de la plateforme face aux problèmes des inégalités sociales au Rwanda sur les Hutus et les Batois qui ont été tués en raison de leur identité ethnique et qui n'ont jamais été enterrés et honorés dans la dignité depuis l'invention du Rwanda par le FPR le 1er octobre 1990 jusqu'à maintenant? Puisque les dirigeants de la plateforme pour le bien commun de tous les Rwandais ont pu rencontrer les chefs d'État des pays comme l'Ouganda et la RDC, il vaudrait mieux d'abord rassurer le peuple rwandais et congolais sur le point suivant mettre définitivement un terme à la guerre dans l'Est du Congo s'unir pour étouffer complètement dans l'œuf le plan d'Omseveni et Kagame celui d'exterminer la population ennemie de la région et de déstabiliser la RDC en utilisant des groupes rebelles qui partent en guerre par procuration telle que le M23 Reditabara etc. Abolir totalement la manière dont la NRA RPA a détourné le système judiciaire un outil qu'ils utilisent pour harceler et traquer ceux qui s'opposent à leur système au Rwanda et à l'étranger en les accusant de crimes qu'ils n'ont jamais commis indiquer la portée de ceux qu'envisagent de réaliser la plateforme et comment y comptent y parvenir éventuellement ceux qui vont l'aider et à quel prix mettre en place un organe chargé de renforcer la vérité et la réconciliation du Rwanda et de tout le peuple vivant dans la région du Grand Lac d'Afrique Pour que la paix soit réalisée dans la région du Grand Lac d'Afrique toute personne désireuse de chercher le bien commun pour les Rwandais devrait accepter de mettre en place des bonnes stratégies qui entre autres demanderont au gouvernement congolais d'aider le peuple rwandais à tenir des négociations de paix durables dans un dialogue inter-rwandais ottoman-inclusive Vision Arusha qui serait suivi par la création d'une commission vérité réconciliation Que la paix soit avec vous Pro-Justicia Rwanda Gendarmerie Nirugomboka Président le 20 juillet 2023 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada